Je vais faire un geste avant de commencer de lire le mémorandum. Oui, on n'a pas eu peur du froid, on n'a pas eu peur du soleil, mais on a marché pour une cause qui est juste, pour dire stop au viol contre les femmes. Stop au viol qui est utilisé comme armée de guerre. Alors, cette marche... On va tourner, hein ? Non, cette marche n'avait pas seulement pour utilité de marcher pendant 11 jours et d'informer la population française. Elle a vaut aussi pour utilité, et surtout, de dire aux dignitaires de ce pays, de dire aux dirigeants que nous sommes des Africains, nous avons une tête, nous avons un cœur, et surtout, nous savons ce que nous voulons. Par ces déclarations que je vais vous lire, vous saurez exactement ce que nous voulons. Ce mémorandum va être introduit ici même à la mairie de Paris, mais également auprès du Premier ministre, mais également auprès du ministre des Affaires étrangères, mais également auprès de la présidence, et également auprès des Nations Unies. À M. François Hollande, président de la République française, à M. Emmanuel Valls, Premier ministre de la France, M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères de la France, aux Nations Unies, Messieurs, au terme d'une marche de sensibilisation de 12 jours à travers la région parisienne, l'Association des résistants combattants du Congo et le collectif, l'Afrique se mobilise pour sa souveraineté. On l'honneur de soumettre à votre respectueuse attention le mémorandum reprenant les revendications dont la teneur suit. Pour la France, l'opération turquoise est l'une des opérations onusiennes grâce à laquelle l'ampleur des massacres inter-ethniques ayant conduit au génocide rwandais a été stoppée en 1994. Elle a permis de sauver plusieurs vies rwandaises. C'est aussi grâce à cette opération, couplée au communisme, au mécanisme du tribunal pénal international pour le Rwanda, que le décompte macabre du génocide et des viols constituant un arme de guerre s'est arrêté au Rwanda. Le RCK et le collectif, l'Afrique se mobilise pour sa souveraineté, saluent donc sans complexe l'opération turquoise pour ses vies africaines sauvées. Ils n'entendent pas se ranger du côté de ceux-là qui, par ingratitude, ont choisi de tirer sur le pompier après avoir été secourus par ce dernier. Le RCK et le collectif, l'Afrique se mobilise pour sa souveraineté, profitent de l'occasion pour saluer la solidarité dont alors fait preuve le peuple zaïrois, en enquêtant sans discrimination ethnique le peuple rwandais voisin en détresse. Nous regrettons cependant le mutisme de la presse internationale sous cette grandeur de cœur, la promptitude à accueillir la souveraineté africaine dont a fait preuve le peuple congolais pour faciliter le sauvetage des Rwandais contre eux-mêmes. Des dégâts collatéraux plus graves que le mal endigué. 12 millions de morts, 3 millions de femmes et enfants victimes de viols comme armes de guerre. On aurait pu considérer cet afflux massif de 3 millions de réfugiés au Congo comme un dégât collatéraux admissible au regard des vies sauvées. Cela ne fut hélas pas le cas, puisque très vite, les bénéfices de cette opération et de la générosité des Congolais tourneront en imprudence payée au prix fort pour le peuple congolais. 10 millions de morts au Congo, ce chiffre représente 10% de la population frontelle. 10 millions de morts, cela équivaut à l'extermination pleine et entière de l'une ou l'autre nation comme le Congo-Brazzaville, le Benin, le Burundi, le Gabon ou encore le Togo qui seraient effacés par la démocratie de l'Afrique francophone. 10 millions de morts, c'est aussi 2000 fois les victimes des tours jumelles à New York. 10 millions de morts, c'est enfin l'équivalent des dégâts qu'a fait la Shoah comme ont pu le déplorer les rabbins juifs de Londres. Qui pouvait imaginer alors qu'après le génocide rwandais, le FPR continuerait son épopée macabre jusqu'en République démocratique du Congo comme avait comme but avoué et atteint de renverser le gouvernement de Mobutu, ce à quoi il est parvenu en s'indigeant le contrôle des institutions congolaises. Qui pouvait imaginer alors que les Ougandais, les génocidaires rwandais ainsi que leurs victimes feraient du Congo leur nouveau champ de bataille. Qui pouvait imaginer alors que sauvés de l'offensive meurtrière du FPR, les réfugiés rwandais introduits aux haïrs par l'ONU continueraient leur épopée macabre en rédécé sans que l'ONU fasse cesser le trouble. La Convention de Genève ne prisesse-t-elle pas l'expulsion d'un réfugié dont la présence pourrait constituer un simple trouble à l'orbe publique ? Pourtant, en République démocratique du Congo, ce n'est plus un simple trouble qu'il s'agit, mais de massacres à grande échelle et de viols de masse dont sont victimes les populations congolaises. Sans que le Conseil de sécurité ne prenne les mesures appropriées et efficaces. La seule présence de la MONUSCO ayant révélé son inefficacité. Qui pourrait s'imaginer enfin qu'après les Congolais aient conquis la haute lutte, leur indépendance contre la Belgique, les grandes puissances se serviraient du Rwanda pour les humilier ? Qui pouvait par-dessus tout imaginer que les Congolais étaient capables d'un tel stoïsme et retenus face à ces émulations, aux agressions, aux exactions, à des vies violées et autant de viols des sœurs, des mères et des filles ? Pacifistes, mais pas stupides ! Si l'attitude des Congolais jusqu'à là est restée stoïque, il n'empêche que les Congolais ne sont pas stupides. Vingt ans après le génocide rwandais, soutenu par Kampala et ses alliés, le franchissement volontaire de la ligne rouge par Kigali et Kampala vise à impliquer le peuple congolais dans un bain de sang à l'échelle régionale dont il reste à ses jours les seuls à porter la responsabilité. Il n'échappera pas au gouvernement français que c'est par le pétainisme que la légitime défense ultime recours des peuples n'a jamais été déclenchée par le gouvernement de Kinshasa, qui n'a osé déclarer un moindre état d'urgence, pas d'état de guerre et encore moins à une guerre de légitime défense. Le peuple congolais, qui n'est pas si stupide qu'il ne paraît, sait que par cette attitude, le gouvernement du Congo et du Rwanda et de l'Ouganda souhaite pousser la faute comme celui. Cela fut le cas en 1994 au Rwanda. Le peuple ne tombera pas dans ce piège, car il ne le laissera plus décimer ni ne le laissera indéfiniment violer ses soeurs, ses mères et ses filles. En attendant, il reste plus dangereux d'être une femme ou un civil en République démocratique du Congo qu'un soldat dans les régions des Grands Lacs africains. Les actions pacifiques pour dénoncer cet état des choses, diverses manifestations, diverses marches pacifiques, grèves de la faim, ont été organisées par toute la diaspora congolaise pour sensibiliser les autorités des pays d'accueil. Notre démarche à l'issue de ces deux jours de démarche de sensibilisation en région parisienne s'inscrit dans cette lignée pacifiste. La jeunesse tongolaise et africaine de la diaspora espère que vous serez plus sensibles à cette non-violence qu'à toute forme muscée de revendication. Accélérer l'exécution des promesses de campagne du président François Hollande à l'égard de la situation RDC. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le ministre des Affaires étrangères, nous devons toujours prendre parti. La neutralité aide l'offresseur, jamais la victime. Le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuter. Je vous cite ici Elie Viesel. Nous venons ce jour déposer ce mémorandum d'un peuple libre, pacifique, au Quai d'Orsay et à la mairie de Paris. Qui est le ministère français des Affaires étrangères. Pour témoigner que si la politique étrangère des législatures précédentes était d'une perfeiture, la politique étrangère de la France, sous François Hollande, donne à espérer. Le président Hollande a eu, à bien d'égard, une attitude qui correspond aux attentes du peuple congolais. D'abord, sa promesse de campagne, faite aux combattants résistants que nous sommes, a été concrétisée lors des assises de l'OIF, tenue à Kinshasa en 2012. Par une attitude claire, sans équivoque, et d'une originalité telle qu'elle restera longtemps dans les annales diplomatiques. Nous saluons, entre autres, les actions de l'ancienne première dame qui a permis de sensibiliser les Français et le monde entier. Sur les affres de la razia rwando-hugandaise, sur les femmes de la République démocratique du Congo. Ces actions n'auraient pas à leur retentissement qui n'avaient pas eu la bienveillante attention du président François Hollande. Les distinctions et les mérites décernaient au docteur Denis Moukouégué. L'attention accordée par le président de la République à la campagne des 52 marraines. Le franc parlé et le noble combat de l'ambassadeur Zimré pour que la noble idée d'une France des droits de l'homme triomphe pas. Convenons toutefois que pour pointer du doigt les effets de ces crimes contre l'humanité à l'aise de la RDC, ou féliciter ceux qui en réparent les conséquences, ne résoudra rien nos problèmes. Si la France, le Conseil de sécurité de l'ONU et l'Union européenne ne se déterminent pas à endiguer les causes. Car, comme vous l'avez si bien déclaré récemment, on ne peut pas s'habituer à la barbarie, à la violence et à la mort. Les causes du drame congolais, M. le Président, M. le Premier ministre, Mme la Maire, M. le ministre des Affaires étrangères, les Nations Unies, tout a été dit dans d'autres tribunes. Rappelons cependant l'introduction des ordres des jeunes et sidères via l'opération turquoise décidée par l'ONU et par la France. Les actes d'agression, les armées rwandaises et hougandaises, lesquelles la guerre rwando-congolaise à Kisangani et le bombardement du camp des réfugiés sous protection onusienne à Mungunga, provoquant la dissémination et les génocidaires, et leurs pratiques génocidaires sur l'étendue du territoire français. Le pillage de la RDC par les multinationales qui encouragent le commerce avec les révélions choisissent les voies moins conventionnelles d'évacuation des matières premières. Le pétainisme gouvernemental de Kinshasa sous le contrôle de Kigali. L'impunité garantie et la protection offerte aux criminels dont aucune nation membre du Conseil de sécurité n'ose demander les poursuites. Le gouvernement de la France, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, a l'obligation morale d'aborder de front toutes ces questions. Rien dans le comportement exemplaire du peuple congolais ne justifie en effet qu'il soit privé de protection par le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Encore rien dans la Charte n'autorise la discrimination de le terrain de justice dont doublement victime les femmes et familles congolaises par rapport aux victimes yougoslaves et rwandaises. M. le Président, M. le Premier ministre, M. le ministre des Affaires étrangères, Mme le maire, le bourreau tue toujours deux fois. Et la deuxième fois, c'est le silence. A stigmatiser Elie Wezel. Rien dans la Constitution française, ni dans la Charte des Nations Unies, ou celle de l'UF, ne justifie l'immobilisme de la France face à toutes ces causes qui exaspervent le massacre d'un peuple qui ne paye que de son hospitalité et de sa doctilité à l'égard des résolutions des Nations Unies. J'ai juré qu'on pèse une personne bien nommée de ne jamais me taire quand ces êtres humains endurent la souffrance et l'humiliation, où que ce soit. Peuple congolais, peuple africain, notre demande, comme nous comprenons bien, le peuple congolais, le peuple africain, reste fier et stoïque. Il ne vient pas témander l'assistance, mais un traitement qui lui revient de droit. Le peuple ne vous demande surtout pas de le libérer, non. Sa libération, il s'en charge lui-même. Notre demande consiste à rappeler à la France qu'il est membre permanent du Conseil de sécurité, que c'est elle-même qui a voulu et obtenu cette position de gendarme des Nations parce qu'elle offrait le profil d'un parfait gendarme en charge de la sécurité des autres nations. A M. François Hollande, Emmanuel Valls, Laurent Fabius, nous rappelons que le président de la République ne peut être seul au four et au moulin. Nous vous demandons donc à ce gouvernement de la gauche française d'accélérer les mesures d'exécution de la politique voulue par le président François Hollande pour la RDC, tel que plusieurs fois exprimé sans équivote. D'assumer vos responsabilités de membres permanents du Conseil de sécurité des nations en introduisant l'ambassadeur de France aux Nations Unies, d'avoir à rappeler semaine par semaine le droit du peuple congolais à la justice en exécution du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. De faire cesser les agressions répétées du Rwanda et de l'Ouganda, faire cesser la protection des individus qui commettent les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, en exécution de ces actes d'agression. De faire cesser la discrimination à l'égard des victimes congolaises en leur accordant la même protection judiciaire que les victimes rwandaises et ex-Yougoslaves. De vous prononcer surtout, sans atterrement moins, sur la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo, complémentaire à la CPI. Nous vous remettons ce jour ce mémorandum pour que devant le jugement de l'histoire, vous ne déniez prétendre n'avoir rien vu, n'avoir rien reçu, ni rien entendu. La France ou votre gouvernement de gauche choisira de prendre parti ou de se taire, mais le jugement de l'histoire finira toujours par nous rattraper. respectueusement soumis. Merci.